Nous sommes en 1929, Berlin frémit d'excitation. Tout le monde parle de cet enfant prodige. Pourquoi une telle excitation ? Parce qu'il joue du violon avec la maîtrise et la passion dignes d'un grand maître. Et il n'a que 13 ans. Ce soir, Yudi Menyuen fait ses débuts avec le Philharmonique de Berlin. Alors que Yudi, tel un génie, rend les pièces complexes de Bones, Bach et Beethoven, la foule oscille entre un silence révérencieux et des applaudissements frénétiques. Et trop tôt, cela se termine. Faisant sa dernière courbette, le garçon s'éloigne de la scène. Mais un homme d'une cinquantaine d'années avec les cheveux ébouriffés se lève spontanément de son siège et court dans les vestiaires du garçon, le serre de manière affectionnée et s'exclame, « Maintenant je sais qu'il y a un Dieu au ciel. » L'homme de cinquante ans n'est autre qu'Albert Einstein. Fascinant, n'est-ce pas ? Qu'Einstein fasse une connexion intuitive entre la beauté de la musique et l'existence de Dieu. Et là, dans le moment, immergé dans les merveilles de la musique, il s'est demandé si un esprit infiniment intelligent quelconque pourrait être derrière cette forme d'art rationnel ordonné. Einstein est considéré comme l'un des esprits scientifiques les plus brillants qui n'ait jamais foulé à la terre. Beaucoup d'entre nous ne savent rien, cependant, de l'histoire d'amour qu'il existait entre Einstein et la musique. « Je pense souvent en musique, dit-il. Je vis mes rêveries en musique. Je vois ma vie en termes de musique. En fait, la musique a joué une part importante dans les découvertes scientifiques d'Einstein. Décrivant sa théorie de la relativité, il a dit, et je cite, « Ma nouvelle découverte est le résultat de la perception musicale. » Est-ce que c'est pas beau, ça ? À la surface, E égale mc2 ressemble simplement à une équation aride, mais pour Einstein, c'était grand, grandiose et même musical. Plus nous regardons de près, plus nous voyons clairement que les mathématiques derrière les lois de la physique révèlent des expressions de la beauté émotionnelle ingénieusement construite. « Et la musique a donné à Einstein accès à cette beauté. » Combien d'entre nous considèrent les mathématiques comme magnifiques ? Et cependant, chaque son qui ravit notre cœur est mathématique. La musique, c'est après tout un rendu émotionnel mathématique. Einstein a dit un jour, « Les plus grands scientifiques sont des artistes également. » Ce vers quoi il arrivait, c'est le fait que l'univers physique n'est pas que des maths à comprendre avec l'esprit, c'est également de l'art à apprécier avec le cœur. De manière intéressante, la Bible décrit la création en termes mathématiques. Dieu a dit à Job, « Où étais-tu lorsque je créais la terre ? Dis-le, vu que tu as l'air d'en savoir autant. » Qui a décidé de sa taille ? Certainement, tu devrais le savoir. Qui est venu avec le plan et les mesures ? Ici, nous rencontrons un Dieu qui dit en gros qu'il est l'ingénieur artistique du monde. Il revendique la physique comme le produit de son esprit. Maintenant, si nous mettons juste de côté le préjugé populaire scientifique contre l'existence de Dieu, nous pourrions observer que notre univers représente l'œuvre d'un mathématicien artiste, infiniment intelligent et émotionnellement extravagant dans son amour. Cela ne devrait pas être pour nous une surprise alors, que ce Dieu qui revendique être la source des maths qui composent notre univers physique, revendique également être un chanteur. La Bible dit, « Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec chant de triomphe. » La chose surprenante, c'est au sujet de quoi ? Ou au sujet de qui Dieu chante ? Est-ce que vous avez compris ? Il chante au sujet de son amour pour toi et pour moi. Savoir cela, qu'un tel être suprêmement magnifique qui a créé l'univers ne fait que me couper le souffle. Si l'univers n'était que mathématique et pas musique, cela ferait sens de croire que nous sommes seuls, que la vie n'a pas de but et que l'amour n'est qu'une illusion forte. Mais il y a la musique. Et elle éveille notre cœur avec un sens magnifique, que nous ne sommes pas seuls, que notre désir d'amour a une source ultime et que nous chantons parce que Dieu chante à notre sujet. Oui. Einstein a dit que parfois il ne pouvait pas croire à la fausse idée populaire que Dieu est quelqu'un qui micromanage l'univers. Cependant, il y avait d'autres fois où il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas un quelconque esprit intelligent derrière tout cela. Lorsque la musique magnifique remplit ses oreilles et égaye son cœur, il s'exclamait enthousiasmant, « Maintenant je sais qu'il y a un Dieu au ciel. » Est-ce qu'Einstein a dit la vérité ? Dans ce moment d'illumination, me concernant, je trouve que croire en ce Dieu satisfait à la fois mon cœur et mon esprit. En est-il de vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada